Bonjour, bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, sache que tu es au bon endroit si tu souhaites découvrir des recettes de bubble tea, des recettes à partager avec tes amis et en famille, et bien sûr des vlogs concernant ma vie de maman entrepreneur. Et oui, parce que entreprendre c'est particulièrement difficile et il faut s'accrocher lorsqu'on a envie d'accomplir les choses qui nous tiennent à coeur. Donc je te partage aujourd'hui un projet qui a vu le jour justement en 2019 qui mettait en avant la culture asiatique francophone. Donc cet événement c'était Bubble Fever Eurandesia qui s'est déroulé à la fin de Paris, ça a été 12 jours uniques où nous avons fait voyager les visiteurs au travers de l'Asie moderne et contemporaine. Donc pendant ce périple de 12 jours, on a eu plus de 300 personnes, talents, influenceurs, blogueurs, chefs, passionnés, qui nous ont partagé avec coeur leur expérience, leur discipline. C'est cet autre visage de l'Asie moderne et contemporaine que j'ai eu plaisir de mettre en avant pendant cet événement d'envergure incroyable. Franchement, je ne pensais pas être capable de gérer un événement aussi pharaonique, mais vraiment je suis très fière de te montrer une Asie moderne, dynamique, souriante, attachée à sa double culture et à son héritage culturel. Voilà ce qu'était Bubble Fever Eurandesia. Je te laisse découvrir les images et on se retrouve juste après. Bubble Fever Eurandesia, un voyage de 12 jours où le public a pu être emmené au travers de 8 pays différents d'Asie. Plus de 300 talents se sont mobilisés pour faire découvrir cette Asie moderne et traditionnelle. Au travers des arts martiaux, les disciplines telles que le Kung Fu du Nord, le Kung Fu du Sud, le Kung Fu Sanda, les symboles que représentent les arts martiaux sont extrêmement importants et l'impact qu'a eu sur la double culture, la pop culture. Il était essentiel de pouvoir le promouvoir d'une manière conviviale et dynamique, de le partager auprès du grand public et de faire preuve de cette pédagogie, que ces disciplines justement permettent le dépassement de soi. le courage, le respect. Des danses également authentiques, traditionnelles, la danse du Lyon, la danse traditionnelle thaïlandaise aussi. Ça a été un vrai moment de joie et de partage. Bollywood. La K-pop. Tous ces artistes se sont mobilisés, se sont engagés avec coeur et ont partagé avec générosité leur amour, de leur discipline. Des chants également et des musiques traditionnelles portées par la nouvelle génération d'artistes. Des personnes amoureuses et mariées à l'Asie également, heureuses de partager leur discipline. Des ateliers culinaires. C'est bien grâce à la nourriture qu'on voyage au travers de chaque pays. ... 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